Le 5 novembre dernier, la ministre du Développement économique et des langues officielles, Mélanie Joly, dévoilait en conférence de presse virtuelle le bilan de la première phase en Montérégie du Fonds d'aide et de relance régionale, communément appelé le FAR. Cette aide financière remise aux entreprises par le biais des SADC et CAE a aidé une cinquantaine d'entreprises dans le surroi, ce qui a permis la sauvegarde d'environ 225 emplois. Notre objectif, c'était de sauver des emplois et aussi de permettre à nos entrepreneurs de passer à travers la crise pour rebondir. Je tiens à mentionner que le FAR 1, dans sa première phase, a permis entre le 1er juin et le 31 août de verser rapidement à 511 entreprises et à 19 projets collectifs la somme de 6,083,293 $ sur tout le territoire de la Montérégie. La somme de 91 791 $ octroyée à la Société d'aide au développement des collectivités du surroi sud lors de la première phase du FAR a notamment permis la mise en place du projet Terrasse urbaine à Salaberry-de-Valleyfield, un projet qui a nécessité un investissement de 20 000 $. Donc, c'était des endroits, quatre terrasses, différents endroits dans notre centre-ville, là où on aménageait, parfois on bloquait carrément la rue. D'autres fois, on trouvait un peu d'espace pour y installer, table de pique-nique, parasol, petites maisonnettes d'animation. Pour faire en sorte, il y avait plusieurs buts. Le premier étant d'étendre la terrasse des restaurants. On devait se distancer pour avoir accès à nos restaurants cet été. En même temps, ça animait nos centres-villes et on avait justement une partie du budget qui était dédiée à l'animation. Donc, on avait que ce soit des chansonniers, on avait même un magicien pour les enfants. L'impact très positif que ça a eu, c'était surtout sur le moral et la confiance de nos commerçants envers leurs dirigeants. On nous l'a répété, à Nozéam, ça a été très apprécié de voir qu'on s'occupait d'eux pour mettre en place des projets pour eux. Ça leur a permis aussi de recharger leur batterie pour la suite. L'essentiel du montant pour la balance entre le 20 000 $ et le 91 000 $ a majoritairement été investi au niveau de l'aide pour faire des sites web transactionnels pour nos entrepreneurs. Au total, c'est près de 50 entreprises parce qu'on a aidé également des entreprises dans le Haut-Saint-Laurent à se convertir vers le site transactionnel. Et en termes d'investissement pour l'aide financière pour les prêts, on parle d'un montant de 940 000 $ qui a été investi. Et dans des entreprises de Vaudreuil-Soulange et majoritairement aussi Boamas à la Bérive au Saint-Laurent. Donc, c'est tout près de 50 entreprises qui ont bénéficié de l'aide financière dans 4 programmes forts. Les détails entourant la phase 2 du FAR ont également été annoncés. Au total, c'est 2,1 millions $ qui seront investis dans la Montérégie. De ce montant, un peu plus de 352 000 $ seront octroyés à la SADC du Surroi Sud. Et aujourd'hui, ça me fait plaisir de dire qu'on investit à nouveau dans une deuxième phase, 23,3 millions de plus pour nos SADC et nos CAE. Et concrètement, ça en Montérégie, c'est 2,1 millions $ de plus. La première phase du financement a permis de maintenir à peu près 1,5… en fait 1 500 emplois en Montérégie, ce qui en soit est énorme.